Je vous demande d'applaudir avec grand éclat le jury qui composera, les cosplayers pardon, qui composeront le jury. Donc j'ai nommé... Je me perds un peu dans les fiches. J'ai Nightmare Illusion. Costumier, designer de cinéma. Il aime bien les super-héros et les Power Rangers. Ensuite, j'ai MadsFive. Elle est spécialiste d'armure en mousse. Et enfin, j'ai Min Luan qui fait du cosplay depuis un paquet d'années. Donc, on va vous présenter un petit peu le jury. Alors MadsFive, depuis combien de temps vous faites du cosplay ? Tu fais du cosplay, tu préfères quoi ? Merci, c'est plus pratique quand même. Alors j'ai commencé le cosplay en 2015. J'ai commencé avec des petits costumes achetés sur AliExpress. Voilà, comme tout le monde. Et j'ai commencé à faire des armures en mousse à peu près il y a 3-4 ans. Et maintenant, je me spécialise là-dedans. J'adore se faire ça. Des grosses armures de sci-fi ou des grosses armures de fantasy. Merci MadsFive. Ensuite, Min Luan, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ton parcours de cosplayer ? Comment tu as commencé ? Bonjour. Moi, j'ai commencé en 2004. 2004, du coup. C'était grâce à un ami qui m'a... Comment dire ? Il m'a ramené à la Japan Expo Paris. Puis c'est comme ça que j'ai découvert le cosplay. Et puis petit à petit, on en arrive jusque là. Voilà. Merci. Merci Min Luan. Et enfin, Nightmare Illusion, depuis quand fais-tu ça ? Alors moi, j'ai commencé en 2011. J'ai commencé à la Japan Expo de cette année, de 2011 aussi. J'ai découvert un peu le cosplay en battant forcément dans les allées, etc. J'ai découvert la couture. Et au final, j'ai commencé à faire mes propres costumes. J'ai commencé avec un Deadpool comme je pouvais à l'époque. Puis je me suis spécialisé dans tout ce qui est couture. Et voilà, je suis devenu costumier, etc. Toujours aujourd'hui, je travaille sur des films, des courts-métrages, des webséries, des pubs, etc. Marvel, Coca, Netflix, Philippe Lachaud, etc. Voilà. Eh bien, quel CV. Et juste pour le plaisir, est-ce que vous avez un personnage fétiche ? Franchement, pour moi, toute mon enfance, tout ça, c'est les Power Rangers à fond. Et aujourd'hui, je travaille pour Boom Studio, qui est la marque qui détient la licence Power Rangers. Du coup, forcément, je suis tout là-dedans, quoi. Mad Spy, un personnage fétiche ? Que tu as aimé faire ? Vous voyez, moi, je suis 1m50, voilà. Je suis une petite meuf, je ne suis pas très grande et j'adore. Ma passion, c'est de cosplayer les gros mecs bien badass qui font deux mètres, genre le Doom Slayer. Des personnages avec qui tu ressemble très peu, finalement. Très bien, on casse les gars, c'est parfait. Et toi, un personnage fétiche ? Pas vraiment, j'aime juste les personnages de Final Fantasy, voilà, en général. Si quelqu'un connaît... Ouais, c'est connu, non ? Très bien. Alors, pour ce concours, il y a plusieurs prix. Donc, pour un total de 19 500 yen, qui est la monnaie de Japan Expo. Et un total de 125 euros de bon cosmésing. Pour le premier prix, il y aura une récompense de 10 000 yen et de 60 euros de bon cosmésing. Pour le deuxième, ça sera 5 000 yen et 30 euros de bon cosmésing. Le troisième, 3 000 yen, 20 euros de bon cosmésing. Et il y aura le coup de cœur, 1 500 yen et 15 euros de bon cosmésing. Bon, merci beaucoup le jury. Vous pouvez aller vous installer à votre table de juridiction. Merci. 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 Merci.